Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ma team d'été, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oups ! Ma team d'été, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de ceci. Elle est belle la boîte, ouais je sais. iPad Air, ouais je sais. En effet, j'ai un joli et magnifique petit iPad Air à vous parler, à vous dévoiler, à vous présenter. Alors certes, il a maintenant un nom l'iPad Air, mais il mérite quand même une petite vidéo sur lui, même deux ou trois en soi. En effet, on a un nouvel iPad Air et je voulais un petit peu vous en parler de ce fameux petit iPad Air. Donc c'est le tout dernier iPad Air, quatrième génération. Voilà, quatrième génération en 64Go et la couleur c'est or rose. En effet du coup, je voulais vous présenter un petit peu cet iPad Air, vous donner un petit peu le test, l'avis, le ressenti, etc. concernant l'utilisation de cet iPad Air. Bon, il est plus destiné pour ma fin en soi, parce que moi j'ai déjà mon iPad, mon Mac, etc. Bref, mais voilà. Et du coup, il fallait quand même que je vous en parle un petit peu et un minimum d'ailleurs. Au fait, ça me fait penser, il y a plein de vidéos très très intéressantes avec plein du boxing qui vont arriver dans les prochains jours. Donc, on s'abonne en masse, on like, on commente, on partage les gars. Là, 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 on y va, là, on déboure, ok ? Je compte sur vous. En effet, du coup, un nouvel iPad est venu et je vais vous le présenter sur cette chaîne. Alors, ça se fera par contre en deux vidéos. La deuxième vidéo sur cet iPad sera le vrai test. Enfin, quand je dis vrai test, c'est que là, il y aura le vrai test, oui, clairement, de cet iPad. Et voilà. Bon, il y a quoi au final dans cette petite boîte ? Bon, ben la boîte, il y a ce qu'il y a d'habitude. On a le petit câble, c'est un USB-C, d'accord ? Le chargeur, avec, bien sûr, l'iPad dedans, les autocollants, les notices et tout le blabla qui va avec. En effet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, sur ce premier iPad ? Alors, déjà, moi, c'est son design qui m'a bluffé. En soi, l'iPad Air, franchement, il est juste magnifique. Il ressemble au tout dernier modèle d'iPhone 12 et iPhone 13 avec ses bords qui sont plus carrés. D'ailleurs, tous ses côtés, tous les côtés sont carrés. Pas comme sur mon iPad, par exemple, ou bien sur mon iPhone XR. Et c'est ça qui est vraiment génial, du coup, avec cet iPad, c'est qu'on retourne au design de l'époque. Et franchement, l'époque, c'était magnifique. En effet, donc, on a un design qui est tout carré, d'accord ? Avec un gros capteur photo, beaucoup plus amélioré, en 12 mégapixels, comparé à l'iPad de 9e génération, par exemple, ou de 10e, ce que vous voyez. De toute façon, il n'y a pas grand de différence. Et, bien sûr, on a un iPad, donc, côté écran. Et l'autre côté, c'est aluminium. Différentes couleurs, bleu, vert, rose, gris, etc. Et, bien sûr, la grosse nouveauté aussi qu'a intégré, du coup, ce petit iPad Air, c'est que, du coup, l'écran, il est plus grand, les bords sont plus petits, sont réduits, donc. Et le Touch ID n'est plus un espèce de simple gros bouton. C'est-à-dire, un petit peu ça, en gros, ça, ce n'est plus du tout un gros bouton comme ça. Le Touch ID est directement sur le bouton Power. Et ça, franchement, c'est sympa aussi. En soi, c'est d'ailleurs vraiment génial, parce que, du coup, on gagne énormément d'espace. Et, surtout, pour l'écran, du coup, et ça, c'est vraiment cool. Niveau puissance, autonomie, performance, rapidité, fluidité, etc. On est vraiment carré là-dessus. Niveau batterie, eh bien, elle tient... La batterie est tenue au moins deux jours. Voilà. On a au moins, gros, grosso merdo, ouais, deux jours de batterie. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Ça me fait penser un petit peu à mon Mac, au final, quelque part. Et ça, c'est vraiment cool aussi, du coup. Donc, voici, du coup, le tout nouvel iPad Air de quatrième génération. Il est vraiment magnifique, franchement, avec ses bords carrés et tout, etc. Bref, je vais tout vous expliquer, de toute façon, dans la petite vidéo. Mais on a vraiment un sublime iPad Air de quatrième génération, les gars. Donc, voilà, comme je vous le disais, franchement, l'iPad Air, il est vraiment génial de tous les sens. Déjà, comme je vous l'ai dit, les bords carrés, franchement, c'est juste magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a vraiment des super bords carrés, comme je vous montre un petit peu. De toute façon, il y aura une vidéo complète à ce sujet, une vidéo complète, vraiment, voilà, une vidéo complète, test, etc., du fameux iPad Air. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura absolument tout. Ça sera mieux filmé, rassurez-vous. Voilà, on a franchement un super iPad. Il est léger, il est compact, il est carré, avec un gros appareil photo, comme vous avez vu derrière. Franchement, il est plus léger que mon iPad à moi, d'accord ? Moi, c'est l'iPad 2020, l'iPad normal 2020. Il est beaucoup plus léger, si on les compare tous les deux, franchement, il est beaucoup plus léger, voilà. Beaucoup plus fin, bien évidemment. Par contre, il y a une petite dimension, entre les deux, quand même. Il y a un petit écart de dimension, c'est que l'iPad, le mien, d'accord ? L'iPad, donc, de 2020, normal, il est un tout petit peu plus grand, mais de quoi ? De 1 cm ? Donc, du coup, voilà, l'iPad Air, lui, il est un tout petit peu plus grand de 1 cm, comparé, du coup, à l'iPad normal. Donc, voilà, il est plus grand, juste, mais du coup, sur la largeur, parce qu'en longueur, c'est quand même l'iPad, le mien, du coup, l'iPad 2020, qui l'emporte. Voilà, bon, il n'y a pas énormément de choses à dire pour l'instant, parce que c'est les premiers tests. Mais si je devais déjà vous parler un petit peu, par exemple, de la qualité photo, bah franchement, elle est bien. Bon, ce qui est dommage, c'est que, et ça, ça manque énormément sur les iPads, à part l'iPad Pro, c'est le fameux flash. Il n'y a pas de flash sur l'iPad Air, voilà, c'est un peu dommage, comme sur mon iPad 2020, ou bien même, enfin, voilà. Il n'y a pas de flash sur ces iPads-là, et c'est un petit peu dommage. Bien sûr, on a la petite encoche pour mettre l'Apple Pencil, qui se trouve ici. Vous avez aussi les 4 micros stéréo, enfin, 4 haut-parleurs stéréo avec le micro. Bien sûr, on est sur un connecteur qui est en USB-C, d'accord, en USB type C. Donc, la charge, elle est hyper rapide, voilà. En une petite heure, déjà, on a rempli au minimum 60% de batterie. Moi, je ne vous sors que les tests qu'on a faits, franchement, de ce côté-là, c'est bien. Là, pareil, on peut brancher directement le clavier d'Apple. Alors, on ne voit pas, excusez-moi. Voilà, les 3 petits points, etc. Les coques ou les claviers d'Apple, etc. Bref, tout ce qui est compris. On a le fameux petit Touch ID qui est ici, donc, sur ce côté-là de l'iPad. Et voilà, comme je vous l'ai dit, en termes de rapidité, de fluidité, de performance, franchement, il est vraiment bien dans tous les côtés. On peut jouer à un jeu qui prenne, par exemple, beaucoup de puissance. Eh bien, il n'y aura pas de souci, à priori, pour faire tourner le jeu sur l'iPad. Il va quand même bien tenir la batterie. Il chauffe, mais vraiment un tout petit peu. Il faut le pousser, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme tout appareil. Voilà, ce qui va consommer énormément. Ou qui va demander beaucoup, beaucoup de puissance, etc. Il va toujours chauffer un petit peu. Mais en vrai, il chauffe trois fois rien. Vraiment trois fois rien. Et encore, il faut y rester un long moment, alors, sur le jeu. Je vous prends l'exemple d'un jeu, mais ça peut être autre chose. Pour du montage, photos, vidéos, etc. Il tient la route. Son écran, oui, il faut en parler. C'est un écran super liquide, rétina, qui est vraiment excellent. Déjà, j'ai pu comparer un petit peu les deux écrans entre l'iPad normal 2020 et l'iPad Air 4. On a plus de couleurs, plus de contrastes avec cet iPad. Et ça, c'est vraiment cool également. L'écran, il est plus intuitif et plus précis pour ceux qui veulent dessiner avec, par exemple. Voilà, si vous voulez me poser la question, qu'est-ce qui est mieux pour faire, j'ai envie de dire, du montage vidéo, du montage photo et du dessin ? Ça sera l'iPad Air 4. L'iPad 2020, vous pouvez le faire. Je l'ai déjà fait, je vous avais fait des vidéos test à ce sujet. Vous pouvez le faire sans problème, mais il y aura bien évidemment plus de détails, que ce soit en image, la qualité de l'écran, ou bien des détails avec l'Apple Pencil, par exemple. Ça sera bien évidemment l'iPad Air 4. Ça, c'est certain à ce sujet. Les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, une deuxième vidéo arrivera sur l'iPad Air 4. Pour vraiment, ça sera une vidéo test complet, où je vous montrerai plus les détails concernant l'iPad, etc. Donc, restez bien sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est très important, je compte sur vous de la team d'été. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous ne manquerez rien du tout. Et surtout pas la vidéo test et avis de cet iPad. D'accord ? Là, franchement, ça sera une vidéo très propre et surtout une vidéo du coup très détaillée. En tout cas, quels sont les derniers tests, etc. À propos de cet iPad, voilà. S'il y en a qui veulent l'acheter, ben voilà. La vidéo, elle est aussi là pour ça, pour vous donner un petit peu, pour faire un peu votre propre avis, etc. Donc voilà. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je compte sur vous de la team d'été. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve du coup dans une future vidéo et surtout dans la prochaine vidéo du test de l'iPad Air 4. Et nous, on se retrouve du coup très prochainement. Merci à tous, c'était Dylan Technology. Salut tout le monde, ciao !